Bonjour, je suis Isabelle Brottier, professeure d'anglais en collège, dans un collège de Charente, et je suis également chargée de mission à la DAN, la délégation académique au numérique éducatif de l'académie de Poitiers. Ce qui m'a tout de suite séduite dans Steel English, c'est son aspect jeu de plateau, avec ses cartes à manipuler, ses dés, et son plateau autour duquel les élèves se retrouvent en équipe. Également, ce qui m'a plu est la diversité des usages et des activités possibles, quel que soit le niveau des élèves. J'ai également été attirée par la liberté de choix pour l'enseignant. Les jeux de Steel English ne sont pas figés. L'enseignant, en fonction de ses objectifs, va sélectionner des cartes bien précises, et va donner plus ou moins de contraintes. Ainsi, il va adapter le jeu à ses objectifs d'apprentissage. J'ai utilisé Steel English avec des élèves de sixième, par exemple dans le cadre d'une séquence sur les super-héros qui les amenait à travailler sur le présent simple à la troisième personne du singulier, aux trois formes, affirmatives, négatives, interrogatives, mais aussi à travailler l'usage de can et can, ainsi que le cas possessif. Donc, j'ai utilisé Steel English à différentes reprises dans cette séquence. J'ai utilisé l'activité Building Time à différents stades, lors d'une phase d'entraînement pour fixer la construction des phrases, des phrases affirmatives, négatives, interrogatives. Le schéma de construction de phrases présent sur le plateau permet aux élèves de voir par eux-mêmes si leurs phrases sont correctement construites ou s'il manque des mots, souvent l'auxiliaire dans les formes négatives ou interrogatives. Et ils ont ensuite ce plateau de jeu comme repère, comme référence. Je le sortais d'ailleurs régulièrement lors d'autres phases de ma séquence, par exemple sur des phases de production d'autonomie ou même lors de phases d'évaluation. Le plateau était présent comme repère visuel pour les élèves. Le plateau est donc un guide visuel qui permet d'ancrer des automatismes. J'ai aussi utilisé l'activité Building Time en phase de remédiation, après une évaluation formative, en mettant les élèves par groupe de niveau. Les élèves les plus à l'aise avaient des contraintes supplémentaires pour produire des énoncés plus complexes. Et les élèves plus en difficulté corriger leur production en s'appuyant sur le plateau de jeu et sur les fiches d'aide fournies par la mallette, avec également mon aide. Cet outil favorise donc ainsi la mise en place d'activités différenciées avec une présence plus ou moins importante de l'enseignant selon les groupes. J'ai également utilisé l'activité Roleplay au terme d'une séquence sur le shopping et la monnaie britannique. Les élèves devaient jouer un dialogue entre un commerçant et un client de façon assez spontanée. J'ai aussi bien aimé l'activité Roleplay en mode collectif que j'ai utilisée au terme d'une séquence sur l'école, le système scolaire, où donc les élèves devaient préparer par petits groupes, donc en collaboration, une prise de parole en continu pour présenter leur collège. Alors pour l'activité Building Time, au départ j'intervenais dans les groupes pour m'assurer de la bonne compréhension des règles, du bon déroulement du jeu et pour valider les productions. Mais petit à petit, certains groupes sont devenus très autonomes, tant dans le déroulement du jeu que pour la validation des énoncés et pour l'attribution des points. Je passais juste donc en cours de séance ou à la fin de la séance pour vérifier la justesse des énoncés produits et, si besoin, pour les amener à corriger. Pour la phase de remédiation, mon rôle était plus d'être avec les élèves les plus en difficulté. donc je pouvais me consacrer à ces élèves-là, pendant que les élèves plus à l'aise continuaient, eux, à progresser avec des tâches plus complexes en autonomie. Pour l'activité Roleplay, mon rôle était plus d'aider les élèves dans l'évaluation des productions, notamment à bien tenir compte des différents critères d'évaluation. Alors, je n'ai pas réussi à faire parler les élèves uniquement en anglais lorsqu'ils jouaient, par contre, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que pendant ces séances de jeu, tous les élèves prenaient la parole en anglais plusieurs fois pendant la séance. Et ça, c'est déjà un point très positif. J'en retire beaucoup de bénéfices. Si je devais en choisir, je dirais tout d'abord l'engagement actif des élèves et la prise de parole de tous les élèves. Également, l'ancrage de structures par la manipulation des cartes et par la schématisation présente sur le plateau de jeu. Un des bénéfices également que je vois est le changement de posture de l'enseignant, qui est là pour guider et qui laisse une place plus importante à l'autonomie des élèves, tant dans le rôle de production que dans le rôle d'évaluation. Et enfin, je vois également comme avantage la collaboration, l'entraide entre les élèves, qui est un facteur de motivation tant pour les élèves en difficulté, qui sont rassurés de ne pas travailler seul, que pour les élèves les plus à l'aise, qui sont valorisés par le fait de pouvoir aider, de pouvoir corriger leurs camarades.